Générique 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 Voilà bien, nous sommes avec vous jusqu'à 14h comme tous les jours, du lundi au vendredi. Dans un instant, nous allons recevoir Vincent Tacita, bonjour. Bonjour. Il est l'un des porte-parole de l'ANG. Ensuite, Sabrina Cajoli, juriste internationale, fondatrice de Cambridge Red FFWI sera avec nous, on parlera avec elle de l'eau. Jacqueline Founou, favoris-nous, pardon, déléguée au développement durable aux transitions écologiques, énergétiques et climatiques, c'est beaucoup, enfin, qui a assumé, sera aussi là vers 13h. Un autre politique, Jean-Jacques Corbe Bicep, sur le jour, secrétaire général de l'UPLJ sera aussi avec nous. L'État à l'ONU, on va parler de l'ONU un petit peu. Esma Ouguenen, Kounike, du ZCL, de loin de toutes sortes, sera tout seul aujourd'hui et c'est décidé comme ça. Voilà, l'actualité. – Bonjour à tous, bonjour Danique. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler de cette réunion sur l'avenir des commerces de proximité. Donc une union se fait entre divers organismes, notamment Saint-François, Bastère et Pointe-à-Pitre, pour s'unir contre la survie, pour la survie de ces commerces. On reviendra sur ce sujet. Il était aussi question d'une conférence sur la prévention du suicide liée à la journée qui était le 10 septembre, sur comment lutter contre ce fléau qui touche nos jeunes. On viendra aussi à parler de la deuxième saison du Mur Guadeloupe, donc avec une performance qui s'est déroulée hier soir, donc en face du Cine-Les Stars. Et il sera aussi question du Handball avec les changements prévus pour la nouvelle saison. Voilà pour les titres. – Bien, on va commencer avec un petit peu de politique. Saint-Assista, c'est l'un des propos de parole de l'ANJ. L'ANJ a tenu son deuxième congrès, son deuxième congrès récemment, au mois de juillet. Ça s'est bien passé. Alors, je vous invite, pourquoi, pour savoir un petit peu comment l'ANJ voit un petit peu la situation actuelle de la Guadeloupe, la France est sans gouvernement, pratiquement depuis 57 jours maintenant, et le premier ministre entraîne sur le battre pour essayer de trouver un gouvernement. Il n'a pas appelé l'ANJ, non ? – Non, non, non. – Parce qu'il qu'est-ce que j'ai de l'autre côté ? – Il n'a pas encore qu'un pays qui est ici. Il n'a pas encore qu'un pays qui est ici. Il n'a pas encore qu'un pays qui est ici. – Alors, quelle vision vous avez de la Guadeloupe sans parler de la France ? – Alors, sans parler de la France, en fait, ce qui se passe en France montre que nous, nous, on est nous-mêmes. – Et c'est toujours ce qu'on disait, c'est qu'il faut qu'on arrive à gérer nos richesses nous-mêmes, qu'on arrive à les faire prospérer et qu'on arrive aussi à régler nos difficultés qui sont… – Saut-il, madame ? – Qui sont prégnantes, parfois. On ne va pas les énumérer ici, le problème de l'eau, le problème de la vie chère qui a encore explosé récemment, les pollutions, etc. Bref, tout autant de problèmes que nous aurons à gérer nous-mêmes. Et c'est pour ça que lors du Congrès, on a essayé de dresser ce panorama-là avec nos adhérents et à voir dans quelle direction on peut aller, sachant que l'ambition qu'on a toujours, c'est l'émancipation de notre pays par rapport à la France, autonomie et indépendance, en tout cas, l'émancipation du pays. Et donc, les soubresauts que l'on voit en France nous montrent bien qu'effectivement, les attentes locales qui sont très fortes ne pourront pas être gérées aujourd'hui par un gouvernement français qui n'est pas encore nommé. Et donc, nos richesses, nos problèmes, on devra les gérer en interne. – Alors, le problème quand même, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, je ne parle pas au sondeur, je parle aux politiques, est-ce que les Guadeloupéens sont prêts à faire le saut ? – Alors, si je suis optimiste, je dirais oui, évidemment. – Non, je veux être réaliste. On a un souci, en fait, toutes les sociétés modernes ont un souci, celui de vouloir gérer des attentes très urgentes et très immédiates qui contrecardent les ambitions qu'on a pour le développement d'un pays à terme. Aujourd'hui, dans tout sondage, on va vous parler des mêmes problèmes, je reviens sur l'eau sous la richeure, qui ne pourront pas être réglées immédiatement. Même si on voit ce qui se passe en Martinique, que le mouvement semble avoir quelques résultats, on a entendu parler d'une baisse de 20% sur… – 20% jusqu'en novembre, hein ? – Jusqu'en novembre, alors que ce n'est pas du tout les revendications du groupe qui mènent la charge. Donc, toutes ces problématiques-là sont systémiques et requièrent une refonte totale des relations qu'on a entre nous et la France et même des relations qu'il y a entre les distributeurs, les commerçants et la population. Et donc, dire ça à quelqu'un qui a du mal à jaune les deux bouts aujourd'hui, et qu'ils auraient beaucoup en besoin de solutions à présent, en pas besoin de solutions pour les moins que j'ai géré dans 5-10 ans, etc. – Le problème immédiat, c'est le problème de l'immédiateté. – Absolument, on en est totalement conscients. Ceci dit, ça nous casse que si nous ne pas bouger, si nous ne pas prendre ces pays-là pour dans 10 ans, le problème en la Ukraine, dans 10 ans, toujours, est qu'il pire aide. On revient, on vient de parler du LKP tout à l'heure, c'était 2009. Ceux qui étaient pointés judo en 2009, on le voit aujourd'hui de façon encore plus prégnante. Le problème de l'eau et le problème des stations d'épuration, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est tout ça, toute cette gestion-là qui n'a pas été prise après le corps, et là encore parce qu'on n'a pas su gérer ça, nous, de façon collective. – Alors l'autre problématique que je vous soumette, Vincent, c'est la problématique du mouvement indépendantiste. Il y a beaucoup de nostalgiques. Ce qui s'est passé dans les années 80 n'est plus d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire que l'indépendantiste des années 80 n'est plus l'indépendantiste des années 2000. – Ce ne sont plus les mêmes acteurs déjà. – Déjà, oui. – Et on le voit avec les jeunes qui reviennent, parce qu'il y a des jeunes qui partent, il y en a qui reviennent en étant conscient que ça va être difficile ici. Et ce qui revient en étant conscient que ça va être difficile, je trouve qu'ils ont, en tout cas, je les crois souvent, au boulot à la fac, parce que j'enseigne aussi à Fuyol parfois, en école de commerce, en prépare, etc. on voit qu'ils ont plus cette fibre autonomiste. Alors, il n'y a pas qu'ils s'enlèvent pas dans l'autonomie, mais il n'y a pas qu'il faut que nous faisons buter en nous. Et ils abordent nos couleurs de façon plus décomplexée que les anciens. On dit, on représente toute mon hydropo et machin, ça n'a pas posé pas un problème. À part, quelquefois, j'ai cru lire que ça pose un problème assez atteint. Mais les symboles du pays, ils les adoptent beaucoup plus facilement qu'il y a 30-40 ans. Et donc ça, on peut s'appuyer sur ça. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle que ces gens-là, que ces jeunes reviennent avec cette ambition qui est beaucoup plus pragmatique et moins idéologique que celle qu'il y avait avant. Alors, bien sûr, il faut faire le lien avec les deux, le pragmatisme et l'idéologie. Mais en tout cas, il y a eu encore au vin, et il y a eu ni un bis sur la salle pour payer à eux. Et je trouve ça sympathique. – Alors, il y a peut-être moins d'une dizaine d'années, on n'est pas tout ça. J'ai eu l'occasion, en tant que journaliste, de voir des sondages sur la classe politique, la confiance et la non-confiance, ou l'inconfiance, j'ai envie de dire. – La méfiance, la défiance. – Mais ça s'est exprimé dans les zones, parce qu'aujourd'hui, pratiquement, 4% de Guadeloupins seulement participent au vote. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que… ? – C'est ce que je disais, c'est que les populations, ici comme ailleurs, en France, il y a eu un soubresaut polé législatif, mais en général, c'est qu'ils ont conscience ou ils pensent que le politique ne pourra pas régler les problèmes immédiats auxquels… – Non, non, mais qui peut les régler, alors ? – Pour moi, c'est le politique. – Oui. – Ou nous-mêmes, nous-mêmes. Collectivement, le politique, c'est nous-mêmes, c'est la façon dont nous, on sait vivre collectivement dans notre société, et comment on peut la faire évoluer. – Et tant qu'on n'aura pas conscience collectivement, je veux dire, et nous toutes, de ça, ça va être compliqué. Et c'est vrai que les taux de participation aux élections, ici, baissent énormément. Avant, on votait beaucoup pour les municipales en Guadeloupe. Je me suis rendu compte, sur les dernières, c'est ce qu'on a mené, que le taux de participation à certaines élections françaises est plus élevé que ce qu'on observe ici, au régional ou au départemental. On a plus voté aux présidentielles, par exemple, qu'au régional ou au départemental. Alors qu'avant, le départemental, le régional, ma chef, nous t'en a voté, les présidentielles, c'est 50-60%. Maintenant, c'est 60-70% pour les présidentielles et 40% pour le régional départemental. Ça veut dire que notre classe politique, en tout cas, les électeurs, ont l'impression qu'elle est dévitalisée et qu'elle n'est pas sa vieille. Et même si nous, on n'est pas directement des responsabilités politiques, on n'a pas de mandat encore, mais on sait qu'une fois qu'on va arriver à avoir mandat, quel qu'il soit, on va tout de suite être perçus comme les autres. Et donc ça, c'est un vrai travail qu'il y a à faire, à redonner confiance à notre population, à nous-mêmes, collectivement, si nous, nous, nos familles, nos amis, pour nous dire, « Ben les gars, si nous devons changer diviner un pays là, je n'en ai qu'à vivre, il faut nous passer par là aussi. » – Ça veut dire que dans deux ans, l'ANG sera au municipal. Est-ce que c'est exacté ça ? – Il y a, enfin, lors du concret, on a au moins ciblé quelques communes en se disant que bon, si il y a une possibilité d'y aller… – Encore secret ? – Non, pas encore secret, mais il faut, si on y va, c'est pour gagner. Quand on va aux élections, on porte certes un message, mais on y va aussi pour remporter le scrutin et on veut y aller de façon ordonnée. C'est un travail, les élections. Quand on a remonté l'ANG ou même quand on a monté l'ANG en 2006, c'est vieux, on était un mouvement qui ne pensait pas forcément aller aux élections. Là, on y va parce qu'il faut, cette prise de pouvoir, elle est importante pour pouvoir modifier les choses, pour pouvoir donner une vision différente au pays. Mais ça demande des moyens, c'est compliqué. Il faut se structurer différemment. On apportait des idées, on est allé sur le terrain, on a fait un peu de l'associatif. Maintenant, il faut transformer l'essai. Il faut des moyens financiers, il faut des moyens logistiques, etc. Ce n'est pas évident. – Il faut aussi connaître un accepte de voter. – Justement, il faut déjà redonner aux gens l'envie de voter. – L'envie, l'envie de voter. – Avant de voter pour nous, il faut aller voter. Il faut aller passer pour aller voter. – Alors, c'est l'avant-deronnière question. La semaine dernière, Elidou Moutin a sorti un communiqué sur le droit. – Non, c'est l'OLKP. – L'OLKP, moi, j'ai plus envie de voter. – Oui, c'est ton option. – Ça ne peut pas être Elidou Moutin. – Ça ne peut pas être de voter, c'est l'OLKP. – Moi, je pensais que c'était un… – Un fake. – Un fake, un hoax, un fruit. Je me suis dit que c'est bizarre. Puis apparemment, ça n'a pas été démenti. Avant, peut-être le démenti, on ne sait pas. – Comment expliquer ça ? – Je n'ai pas de solution. Je me souviens avoir arboré fièrement Erika aussi, mon associé qui avait son drapeau de 4,3 mètres lors du défilé. Donc, tout est mis lors de chaque manifestation du 1er mai, un autre drapeau au moins. Mon père, qui a 84 ans, a son drapeau aussi. Et Nuka Défilé Veil. Alors, effectivement, maintenant, le drapeau n'appartient plus qu'au mouvement indépendantiste. Effectivement, c'était un drapeau qui avait été, à la limite, proposé par le Béalité. – Tous les groupes culturels ont adopté l'opposition. – Et même les groupes politiques. Les groupes politiques ne le reconnaissaient pas. Maintenant, tous les groupes politiques, en tout cas indépendantistes, reconnaissent ce drapeau-là. Et les mêmes sorties de tout ça, parce que maintenant, le groupe qui est non-indépendantiste considère que c'est le drapeau du pays. C'est une bataille idéologique qui a été gagnée. Et tant mieux. Maintenant, si le conseil départemental, le conseil régional a dit ces drapeaux en nous, à part parce qu'ils n'ont pas d'accord avec ça, mais c'est qu'ils n'ont pas de drapeau en moi. C'est nous qui avons fait en sorte que ces gens-là acceptent notre drapeau. – C'est pas l'inverse, c'est pas l'inverse. – Et c'est pas l'inverse. Quand on a vu Tézeguindéa, je n'ai jamais parlé politique avec Tézeguindéa, pas une fois. Mais le Tézeguindéa, Tézeguindéa, pendant qu'il était un interview à Saint-Lauté national, national français, tant mieux. Tézeguindéa, et puis d'autres, les artistes, les sportifs, le monde intellectuel, c'est une bataille idéologique qui a été gagnée. Je rappelle un camp marasinique, ça a été réglé politiquement aussi, parce que le drapeau marasinique est maintenant, il flotte au fronton de la collectivité. En Guyane, ça a été acté aussi. Bien, reste, c'est juste ce petit pas qui est resté à faire. Et apparemment, en tout cas le conseil départemental l'a validé, il reste son conseil régional, et voilà. – Mais ça, il dit que Chalus et LKP sont sur le même bord. – Je ne sais pas si Chalus a lu le LKP, mais je pense qu'Ari Chalus va adopter le drapeau comme ses électeurs l'ont fait. – Merci Vincent. Le prochain rendez-vous, c'est la fête du drapeau justement ? – La fête du drapeau, et on y sera évidemment. – C'est quelle date ? – D'après moi, c'est… – Le 23 octobre, c'est ça ? – Le 23 octobre, c'est ça. – 23 octobre, merci. Je reçois donc pour la première fois Sabrina Kajoudi, merci. Elle est juriste internationale, fondatrice de Canberraide, et elle s'occupe aussi des problèmes de l'ONU. – Exactement, oui. – Oui, les problèmes de l'ONU. Alors, pourquoi l'ONU s'intéresse au problème… Bonjour Sabrina, s'intéresse au problème de la Guadeloupe, au niveau de l'eau ? – Bonjour Danique, et bien merci d'abord pour l'invitation, et puis nous permettre de parler au nom de Canberraide, French West Indies, et puis aussi de la Guadeloupe, on y viendra, mais des actions de l'ONU en faveur des questions d'eau et d'assainissement en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que l'ONU, déjà, c'est un des grands gardiens des questions des droits de l'homme. Moi, je suis juriste internationale spécialisée en droits de l'homme, et en fait, dès 2020, au cœur de la crise du Covid, la société civile guadeloupéenne a soumis des informations à des mécanismes de l'ONU qu'on appelle des rapporteurs spéciaux sur les droits humains, pour expliquer que nous étions dans une question de vie ou de mort, en fait, puisque l'accès à l'eau, c'est un droit humain déjà en tout temps, mais au cœur du Covid, où le premier geste de protection, c'était le lavage des mains, et bien nous étions dépourvus déjà d'accès à l'eau en bonne et due forme. Et donc, dès 2020, enfin 2021, le temps qu'ils répondent, mais on a eu cinq rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les droits humains qui ont répondu à notre appel. Le rapporteur spécial sur le droit à l'eau, mais aussi celui sur le droit à l'environnement, éducation, logement et tout ce qui est développement. Et ces rapporteurs ont interpellé la France en lui demandant, en fait, d'avoir de plus en plus d'informations sur cette situation. – Ça veut dire que la question de loi n'est pas si la loi de l'eau pour aujourd'hui. C'est la France qui est directement interpellée ? – Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'État français a des engagements, a pris des engagements au niveau international, à travers des traités internationaux qui ont une valeur supérieure à nos lois, et donc doit rendre des comptes, en fait, au niveau d'organisations internationales, notamment les Nations unies. – Ça veut dire qu'il y a une pression aujourd'hui, il y a envie d'une pression de l'eau nue sur le gouvernement français ? – Tout à fait, oui. – Oui, comme ça que ça se… – Et cette pression, elle va crescendo, c'est-à-dire qu'en 2021, il y a eu cette première interpellation, et en fait, la France n'a pas répondu. – Oui. – Jusqu'à présent, elle n'a pas répondu, ce qui est un fait assez insolite, parce que normalement, elle répond toujours à ses rapporteurs. – Oui. – Et donc, une autre série d'actions ont été prises, particulièrement dans les années qui ont suivi, et particulièrement en 2023. – Oui, et vous y allez bientôt à l'ONU, je crois ? – Oui, puisqu'il y a d'autres rendez-vous internationaux, oui, au niveau de l'ONU cette année. – Alors, il y a une actualité quand même de la problématique de l'eau en Guadeloupe, c'est qu'il y a peut-être trois, quatre semaines, il y avait une conférence sur le problème de l'eau en Guadeloupe avec les trois intervenants généraux, SMEG, Conseil régional, etc. Général, pardon. – Et le préfet qui était là, le président de l'État, j'ai entendu dire qu'il n'y avait plus de problème de chlordécone. Et subitement, le problème de chlordécone dans l'eau réapparaît. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a encore semé du chlordécone ou quoi ? – Alors, effectivement, c'était une conférence de presse menée par la gouvernance à quatre. Il y a quatre acteurs qui gèrent l'eau en Guadeloupe, donc le SMGEAG, le syndicat de l'eau, effectivement, qui est le premier opérateur à distribuer l'eau, le premier interlocuteur, mais aussi le Conseil régional, le département et puis la préfecture, l'État. Et donc, pendant cette conférence, effectivement, et ce n'était pas la première fois, mais moi, j'ai été très surprise d'entendre les autorités dire que le chlordécone n'était plus un problème aux Antilles. C'est factuellement faux. Et puis, au regard quand même du traumatisme que ça représente pour nos populations, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, c'était vraiment très choquant d'entendre ceci. Factuellement, c'est faux. Les Nations Unies, notamment sur la base de notre interpellation en 2020, ont produit un rapport aussi en 2022 à travers le rapporteur spécial sur le droit à l'environnement qui disait que nos zones, Guadeloupe et Martinique, ont été sacrifiées en raison de la contamination extrême au chlordécone. C'est écrit noir sur blanc. Aujourd'hui encore, le chlordécone est présent dans l'eau, dans les sols, dans l'alimentation et dans le sang de plus de 90% de la population en Guadeloupe et Martinique. Ces données sont des données qui ont été validées aussi par Santé publique, qui sont en fait les autorités de santé françaises. Donc c'est factuel. Le chlordécone est toujours présent. – Il est présent, il est présent dans l'eau. – Oui, d'ailleurs, dans les interpellations qu'il y a encore eues cette année de la part des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, la France elle-même a répondu, notre gouvernement, à l'ONU en disant qu'effectivement, en particulier en 2023, il y avait eu un dépassement. Donc je pense que c'était le fameux barrage de Moreau, dont on avait entendu parler, et qu'il y avait un dépassement des seuils. Donc pour moi, ce n'était pas une surprise lorsque le 23 août, donc à peu près deux ou trois semaines après la conférence, on nous a annoncé qu'il y avait un nouveau dépassement. En fait, ces dépassements, ils existent et ils sont probablement réguliers. – Parce que j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, quand on annonce des coupures d'eau, ou des habituelles coupures d'eau, c'est plus pour le chlordécone, plus la potabilité que pour la distribution. – En fait, on a deux problèmes sur l'eau en Guadeloupe. Le premier, c'est les coupures, avec des problèmes de distribution, parce qu'on a plus de 60% et parfois jusqu'à 80% de fuite sur le réseau. Ça, c'est le problème des coupures. Mais on a un deuxième problème, qui est le problème de la potabilité. Et là, on a trois problèmes de pollution multiple et quasiment constant. Le premier, c'est la vétusté des canalisations. Les canalisations sont tellement anciennes qu'elles sont poreuses aux bactéries, à toutes sortes d'intrusions. Des métaux peuvent se désagréger dans l'eau et donc c'est une première source de contamination. Deuxièmement, l'assainissement. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a un gros problème d'assainissement en Guadeloupe avec ces factuels chiffres aussi de l'Office de l'eau, notamment près de 80% des stations d'assainissement qui ne sont pas aux normes et qui sont dysfonctionnelles en Guadeloupe. Et c'est ainsi que, notamment, on se retrouve avec des eaux de baignade régulièrement polluées, mais aussi avec de la matière fécale qui peut se retrouver dans l'eau. Ça a été documenté, notamment par les médias, depuis de nombreuses années en Guadeloupe. Troisièmement, le chlordécone et d'autres pesticides. Des traces de chlordécone ont été retrouvées dans l'eau à intervalles réguliers. Effectivement, des mesures sont prises par l'État et les autorités pour éviter que ça ne se produise, mais ça peut arriver encore. Et pour arriver vraiment à la... Dernier élément en réponse à votre question, nous avons des coupures qui sont provoquées par la pollution de l'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'aujourd'hui, à chaque intempérie, et c'est l'opérateur de l'eau qui le dit, à la moindre intempérie, cela peut libérer des quantités incontrôlables de chlordécone dans l'eau. Ils ne peuvent plus gérer. Ça dépasse effectivement les seuils. Et donc, c'est pour ça qu'ils coupent, en fait, non pas qu'il n'y a pas d'eau dans les canalisations, mais ils coupent l'eau pour que la population ne soit pas surcontaminée au chlordécone. Ça veut dire qu'on est dans le gros mensonge en ce moment ? – En tout cas, il y a beaucoup d'incohérences et de contradictions dans les informations qui sont fournies, oui. – C'est jolimant dit. – Oui, c'est jolimant dit. – Oui, alors, donc, globalement, Sabrina, dans les mois qui viennent, du point de vue juridique, qu'est-ce qui va se passer pour le problème de l'eau, tant au niveau de la Guadeloupe, puisqu'il y a plusieurs plaintes, gouttes d'eau à porter plainte, je sais qu'aujourd'hui, le problème ne se pose même, plus seulement en Guadeloupe, ça se pose même, enfin, ça se pose à Mayotte aussi. Qu'est-ce qui va se passer ? – Alors, nous, à Camveret, on a une approche complètement juridique, mais à plusieurs niveaux. Donc, au niveau local, je suis aussi plaignante, une des plaignantes initiales de la Goudot, où on a initié deux recours, là, au niveau civil, contre l'opérateur de l'eau, et un au pénal, qui vise à établir toutes les responsabilités dans la crise de l'eau en Guadeloupe. Vous l'avez vu, on a été rejoints par plus de 200 personnes maintenant, ce qui est quand même pas mal en Guadeloupe. On n'est pas forcément habitués à des actions collectives. On a été rejoints par des grosses organisations comme la Ligue des droits de l'homme, et plus récemment par Notre Affaire à tous, qui sont des ONG d'envergure nationale et internationale, donc qui viennent poser la question sous l'angle des droits humains, soutenir des initiatives qui sont locales, elles ne viennent pas à la rescousse de nos initiatives, elles viennent en soutien, en solidarité, c'est l'esprit tête collée, plutôt, et puis qui viennent aussi soutenir une démarche qui est transocéanique, parce qu'effectivement, on a fait aussi alliance avec Pado Mayotte, qui est issu du mouvement Mayotte à Soif, et qui, en fait, inspiré par notre recours en Guadeloupe, à initier un même recours à Mayotte avec le même avocat. Et donc ça, c'est au niveau local, et là, à ce niveau-là, ce qu'on attend, c'est l'ouverture d'une instruction qu'on espère prochaine. Et puis, il y a d'autres démarches. Au niveau des Nations Unies, on continue le plaidoyer. Il y a énormément de mécanismes qui ne sont pas bien connus, des ultramarins, des ultramarines, et donc, nous, on essaye d'être plus présents dans ces mécanismes-là pour obtenir le soutien des Nations Unies et qu'elles engagent ou maintiennent un dialogue avec les autorités françaises pour les encourager à prendre plus de mesures pour remédier à la situation. Pour l'instant, malheureusement, la France se montre réticente à appliquer les recommandations qui ont été adoptées. On a eu plus de 70 experts des Nations Unies sur les droits humains l'année dernière, et cette année, qui se sont exprimées en faveur de mesures urgentes pour alléger la souffrance des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Et pour l'instant, les autorités semblent assez insensibles à ces mesures d'urgence. Et puis, il y a des recours aussi au niveau européen et international qui sont encore visageables. – En fait, je le disais, c'est une affaire internationale aujourd'hui, la question de l'eau en Guadeloupe. Elle a franchi le par. – Oui, alors pour nous, déjà, le droit à l'eau, c'est un droit humain qui a été consacré par les Nations Unies, avec l'appui de la France notamment, depuis 2010. On le voit, c'est une problématique qui est universelle. Vraiment, ça concerne beaucoup de pays du monde. Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu contemporain. Pour nous, au niveau de la France et des départements ou des territoires français dits d'outre-mer, c'est une problématique majeure. Et on se rend compte qu'il y a quand même un fossé entre la situation qu'on retrouve dans la plupart des territoires dits ultramarins et l'Hexagone. On ne retrouve pas des situations avec une telle ampleur qu'en Guadeloupe ou à Mayotte, dans l'Hexagone. Il y a des problèmes aussi d'accès à l'eau, de potabilité de l'eau, mais pas à la même échelle. – On finit avec le bel exemple du nettoyage de la Seine pour les JO, un milliard, oui ? – Oui. – Et en Guadeloupe, on n'arrive pas à trouver… Le préfet avait fermé le robinet, là, cette semaine. Il semble que le SMAC soit en train d'essayer qu'il brise ses comptes, montrer un peu plus de transparence. – Oui. C'est là où on voit que ce qui est pour nous une question juridique et de droit de l'homme a quand même une dimension politique. – Oui. – Parce qu'un des arguments avancés, effectivement, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent où ça représente un budget colossal. L'enquête parlementaire sur l'eau de 2021 fait état du fait qu'il faudrait un budget d'à peu près 1,5 à 2 milliards d'euros pour résoudre durablement la question de l'eau en Guadeloupe. Et effectivement, la réponse des autorités, c'est mais on peut toujours former des souhaits. – Oui. – Mais comme si ce n'était pas réaliste. Or, en fait, l'exemple de la Seine nous montre que si on veut, on peut trouver cet argent. Puisqu'on a trouvé 1,4 milliard pour assainir la Seine, donc on pourrait trouver 1,5 à 2 milliards pour remettre de l'eau au robinet à court terme avec des solutions d'urgence et à long terme avec des réparations intégrales des infrastructures de l'eau en Guadeloupe. Et puis on a des exemples étrangers, à l'étranger, qui sont très parlants aussi. – Merci Sabrina. Juste un petit mot, Vincent. Elle le dit, c'est une question très politique aujourd'hui. – Absolument. C'est éminemment politique. – Alors, si je suis très cynique et que je pense Macron, il ne voit pas la… Enfin, pour lui, il n'y a aucune incohérence entre le fait de donner 1,5 milliard pour assainir la Seine et ne rien donner à la Guadeloupe. Je veux dire, Paris, c'est la capitale mondiale, etc. Les Jeux Olympiques, c'est une fois par siècle. Les gars vont faire en sorte que leur pays brille. Et nous, on est 350 000 habitants à 8 000 kilomètres. On a des problèmes, mais là encore, je me mets à la place du commandant français qui est en train de gérer sa crise, son premier ministre qui n'est pas nommé. Il ne pense pas à nos territoires. Et c'est pour ça que je dis que c'est politique, c'est nous qui devrons, qui devront, on n'aura pas le choix, y compris avec des actions internationales, qui devront peut-être obliger l'État à agir. Comment ? Ça va être compliqué. Mais les solutions, il faudra qu'on les trouve, nous, de façon durable. Les pays qui sont autour de nous, je vais volontairement prendre des pays qui étaient ostracisés quand j'étais jeune, à la Dominique, ils n'ont pas de problème d'eau. – Mais non. – Ils ont moins de 5 000 habitants, ils n'ont pas de problème d'eau. – Même Antigua, où il n'y a pas de rivière. – Sainte-Lucie, Antigua, ils n'ont pas de problème d'eau. Ils se gèrent tout seuls. – Ils y arrivent. Voilà, 12h57, rapidement l'actualité, on revient dessus avec Emmanuel, je réunis sur l'avenir des commerces. – Oui, une convention de partenariat a été signée entre plusieurs associations de commerçants de proximité, donc des associations de Pointe-à-Piedre, Saint-François et Bastère, s'unissent pour travailler de concert. On voit un reportage de Charlie Dagonia. – Cette union aujourd'hui, c'est un cri d'alarme. C'est la détresse des chefs d'entreprise guadeloupéens. Et par l'intermédiaire de cette convention que nous avons signée aujourd'hui avec Saint-François, avec Pointe-à-Piedre, eh bien, nous avons les mêmes combats, les mêmes difficultés. Il était important pour nous, justement, pour la Guadeloupe, pour l'économie guadeloupéenne, de remettre les commerces de proximité en axe et de remettre les projecteurs sur nos activités guadeloupéennes. – Alors aujourd'hui, l'association de ces trois associations, on espère évidemment qu'il y en a beaucoup plus qui vont se joindre à nous. Et donc, c'est une première étape. Une première étape qui fera que demain, peut-être, le politique nous entendra un peu mieux. Et ce n'est pas nous entendre, c'est comprendre que ce que nous disons, ce n'est pas une prière, c'est une obligation aujourd'hui de considérer les centres-villes, les bourgs de Guadeloupe comme des lieux d'activité, comme des lieux de vie qui, nécessairement, ont besoin qu'on se préoccupe tous les jours d'eux un peu plus. – Tous les gens qui viennent ne veulent pas non plus du tout de ça. Ils ont assez à souffrir en métropole, justement. Les gens qui viennent de vacances de métropole ne veulent pas du tout retrouver ici, à Saint-François, dans notre petite ville touristique. Des gros groupes, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est le contact humain, c'est rencontrer des gens, échanger, être accueillis, voir le visage humain de la Guadeloupe. Et c'est pour ça que les gens viennent, ils aiment la Guadeloupe, parce qu'on est très humain, très accueillant. Et donc, ce qui se passe là, au niveau de toutes nos petites villes, est insupportable. – C'est vrai que quand on nous, on est pris à la gorge comme ça, on est occupé de partout. Et c'est vrai qu'on ne libère pas beaucoup de temps pour autre chose. Il s'est trouvé que là, on vit une conjoncture aujourd'hui qui est plus compliquée. Et donc, il fallait qu'on se regroupe, il fallait qu'on se discute entre nous, il fallait qu'on planifie quelque chose pour demain. – Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc aujourd'hui, cette signature nous unit par le même combat, par les mêmes préoccupations, par les mêmes difficultés. Et vous savez, souvent, on n'a pas beaucoup de moyens, mais le cœur y est. Quand le cœur y est, on arrive à faire de grandes choses. – Voilà, on va faire notre premier pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour la suite de l'émission. – Voilà, il est 13h, c'est ce retour sur la deuxième séquence du ZCL. On va recevoir aujourd'hui que des politiques, puisqu'on a reçu Vincent Tassita, on va parler de l'ANG. Maintenant, on va recevoir dans un instant Jean-Jacques Cobb-Vicep, bonjour. – Bonjour. – Secrétaire nationale de l'UPRG. Et après, Mme Jacqueline Favorinus, bonjour. – Bonjour. – C'est une politique aussi. – Oui. – Et lui déléguer au développement durable, transition écologique, énergétique et climatique. – Sujet d'actualité. – Sujet d'actualité en ce moment. Alors, petit rappel, des titres rapidement. – Rappel, donc on a parlé déjà de la réunion sur l'avenir des commerces de proximité. Une convention de partenariat a eu lieu hier, donc entre Saint-François-Baster et Pointe-à-Pitre, pour pouvoir travailler de concert, notamment par rapport aux grandes surfaces. On parlera tout à l'heure de la prévention du suicide, notamment de cette conférence qui a eu lieu hier, sur la commune de Bémao, pour pouvoir parler de cette problématique, notamment chez les adolescents. Il sera question de la saison 2 du Mur Guadeloupe, où une performance s'est déroulée, pour lancer cette deuxième saison. Et on finira par du sport avec le handball, qui parle de changements, notamment prévus pour la nouvelle saison. – A tout de suite. Allô, je disais, on va parler un petit peu de développement durable, dans cette période un petit peu particulière. Alors, on viendra toujours avec vous tout à l'heure, monsieur… – Ah, mais le développement durable, ça fait aussi… – Oui, je sais, vous êtes con l'eau. Non, mais je sais, je sais, vous êtes con l'eau. Non, je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié. Vous avez été député… – Du rap en tout, donc… – Mais oui, tout est durable, donc de toute façon, vous ne pouvez pas participer à la discussion, il n'y a aucun problème. Alors, quelles sont les problématiques aujourd'hui ? Parce qu'on voit, le temps ne reste plus le temps, ni les saisons maintenant en Guadeloupe. – Le temps fait sa part, et les hommes doivent s'adapter, au temps, à tous les temps. Et en fait, on a aujourd'hui cette temporalité de difficulté de finir les fins de mois, difficulté de s'approvisionner. On parle de vie chère, de durabilité aussi, mais en fait, tout ça, c'est un tout. Il faut qu'on se réorganise pour remettre les choses en bon ordre de marche. Et la contribution que je viens d'annoncer aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est que la ville de Bémao, elle apporte sa contribution en permettant à faciliter le don-troc, qui est le nom de l'opération que nous memons demain. – Troc et don. – Troc et don. – Troc et don, c'est-à-dire qu'on permet, dans le cadre de la rentrée scolaire, à des parents, à des enfants, d'avoir, d'acquérir gratuitement du matériel, aussi bien pour la scolarité pure, que pour les activités annexes, musique, sport, les loisirs, enfin tout ce qui a trait à la vie scolaire, puisqu'il y a l'école, mais aussi il y a les activités annexes. Donc on a cette opération demain, samedi, et je profite de l'antenne parce que nous avons eu l'occasion de l'annoncer ici même lundi soir. Là, j'étais à la phase où je faisais appel aux dons, et nous avons à remercier, se reconnaîtront, les grands et les petits donneurs, parce que nous avons eu de très beaux retours, et on remercie toutes les personnes qui nous ont fait des dons, certaines grandes surfaces, et donc je suis persuadée que dès demain, tous ceux qui se rendront sur notre opération Trocdon trouveront satisfaction parce qu'on aura de belles choses. – Alors quand vous dites Trocdon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent en jeu ? – Pas du tout. – Ce n'est pas à peine de venir, ni avec carte bleue, ni pour le premier. – Non, on peut quand même prendre sa carte bleue si on veut manger à côté, si on veut boire quelque chose. Mais en tout cas, concernant les articles que nous mettons à la disposition du tout public, il n'y a pas besoin de porte-monnaie. – Alors est-ce que c'est une façon aussi de recycler des choses ? – Exactement. On est dans la gestion des déchets, et particulièrement dans l'économie circulaire. – Oui, c'est ça. – Alors ça va un peu plus loin, parce qu'il y a aussi du réemploi. Nous aurons aussi quelques ateliers à côté. Alors il y aura, avec l'association Birmingard, des ateliers pour aider des personnes à fabriquer des petits bancs et des petits bureaux avec les boîtes de palettes. – D'accord. – Nous avons aussi la CRES, qui nous accompagne toujours, puisque nous sommes à notre troisième édition, et la deuxième concernant la thématique de la rentrée scolaire. Donc la CRES, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et circulaire, est toujours à nos côtés. Et nous avons aussi d'autres personnes qui viennent apporter leurs concours, notamment, vu nos âges, là, à l'époque, quand on allait à l'école, on avait nos tisanes, qu'on nous disait de prendre avant la rentrée scolaire. Bon, les choses sont un petit peu décalées. – C'était même de l'huile d'orice, un quelquefois. – Voilà, mais on ne va pas leur faire subir ce qu'on a subi. Mais en tout état de cause, on a quelqu'un qui nous accompagne pour expliquer aux parents les tisanes qu'ils peuvent faire pour aider les enfants à avoir un corps un peu plus propre. C'était pour ça qu'on le prenait à l'époque. Nettoyer le corps. Voilà. – Et je vois qu'il y a un défilé de mode aussi. – Pardon ? – Il y a un défilé de mode. – Ah oui, alors, il y a un défilé de mode avec des enfants, nos petits ambassadeurs de l'environnement, d'ailleurs, qu'on a formés à ça. Et donc, ce sont des vêtements qui sont recyclés dans notre atelier de couture à Bémao. On recycle des vêtements et on peut montrer aussi qu'avec des vêtements usagés, on peut réutiliser. Donc, tout ce qu'on n'achète pas, tout ce qui évite d'aller dans les grandes surfaces, ce sont des économies. – Et il a encore temps de porter des choses ici pour demain ? – Oui, on peut encore porter. Et même si on a des choses à porter demain, on les gardera pour la prochaine édition si on n'a pas l'occasion de les distribuer demain-même. – Le dernier petit mot, il y a un atelier Tawashi, qu'est-ce que c'est exactement ? – Alors, c'est apprendre à faire des chiffons avec des vieux tissus, des chiffons pour nettoyer, voilà. – D'accord. – Pour éviter d'acheter des chiffonettes. – Alors, rendez-vous demain à partir de 8h ? – 8h à 14h, voilà. – Ça se fait où ? – Alors, derrière la mairie de Bémao, la rue Louisie-Mathieu, cette rue, elle est juste tout près de notre direction développement durable. Ça facilite les déplacements des articles des locaux à la rue. Puisqu'on sera en extérieur dans la rue. – Trois-quels dons de la rentrée, deuxième édition, où ira tous ? On change de sujet, mais pas vraiment, puisqu'on va parler un petit peu de l'écologie, puisque je disais, M. Jean-Jacques, il ne s'est pas été pendant longtemps un écologiste. Vous l'êtes toujours, M. ? – Toujours, pas à été. M. Jean-Jacques Bisset est un délicologiste convaincu. – Oui, quand vous voyez un petit peu la société guadeloupaine aujourd'hui, par rapport au développement durable, ce qui se passe au pays, le traitement des ordures, le problème de l'eau, comment vous vous interrogez ? – Nous ne sommes carrément pas entrés dans la phase de transition écologique dans laquelle nous devons entrer et que nous allons devoir nous inscrire, bien entendu, quelle que soit l'orientation politique que nous souhaitons donner à notre pays. Nous subissons, de par notre situation coloniale, la réalité de cette société électorale libérale et où, effectivement, c'est la société de consommation à outrance qui produit et la surconsommation qui va avec et qui fait en sorte que nous sommes dans ce tourbillon qui est loin de nous amener à cette transition écologique. Mais cette transition écologique, nous allons devoir y arriver. Nous sommes un archipel. Un archipel, nous sommes entourés d'eau. Le réchiffement climatique, il est là. On ne peut plus le nier. Et nous faisons comme si c'est quelque chose qui va passer. Moi, ce qui me... En termes d'aménagement du territoire, je ne comprends pas certaines logiques. Je ne comprends pas certaines logiques. On sait qu'il y a des zones qui, de toute façon, en Guadeloupe, vont devenir inhabitables. Et je vois qu'à chaque fois que nous avons une montée des eaux, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on va reconstruire, on va réinvestir à ces mêmes endroits sans se dire que non. À certains endroits, c'est plus possible et il faut trouver des solutions alternatives. Parce que c'est la réalité du réchauffement climatique telle que nous allons la subir. Pas pour deux ans, pour trois ans, mais que nous allons la subir certainement pour un bon nombre d'années à venir. Donc ça veut dire que nous devons transformer notre aménagement du territoire pour qu'il soit en adéquation avec le réchauffement climatique tel qu'il se présente. Mais pour ça, il faut que nous ayons vraiment le pouvoir de faire de notre pays ce que nous n'avons pas. Alors que, bien sûr, nous avons déjà quelques pouvoirs, puisque, normalement, les plans d'urbanisme sont des outils qui permettent de gérer ça. Mais très souvent, on se rend compte que lorsqu'on se demande comment on va déplacer... – Il y a le papy aussi. – Comment ? – Le papy aussi. – Oui, oui. Mais lorsque les maires se disent « Ouh là, il va falloir dépasser tant de population, et quelles conséquences politiques que ça peut avoir ? » Et on voit bien qu'à certains endroits, on hésite à le faire, mais au bout d'un moment, ce n'est pas possible. On voit des gens qui construisent pratiquement dans les lits de rivière. Il faut savoir une chose, le lit de la rivière, ce n'est pas uniquement l'endroit où coule la rivière. C'est-à-dire que le lit de la rivière est beaucoup plus large. Et ça veut dire qu'on voit des gens qui construisent là, alors l'eau passe. Et ils vont construire là ! C'est plus possible. Je veux dire qu'il faut rentrer dans une réflexion pour se dire que nous sommes dans un archipel soumis à trois aléas, l'aléa climatique, l'aléa tectonique et l'aléa volcanique. Donc, il faut que tous les Guadeloupéens commencent à résonner avec cette logique-là. – Et vous pensez que ce n'est pas encore le cas ? – Ah non, non, non. Nous sommes loin, loin d'être dans cette logique-là. Même s'il y a du travail qui se fait, beaucoup de travail est fait. On a le sismibus qui passe, qui éduque la population. On a du travail d'éducation de la population qui est fait, mais on n'a pas encore globalement compris quelle est la radicalité du changement climatique et quelles seront véritablement les conséquences pour la façon dont nous avons à habiter notre pays. – Alors, nous avons avec nous une élu, ça tombe bien, elle est dans ce secteur-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je partage tout à fait, c'est sûr que nous nous sommes sous des missions de sensibilisation, d'accompagnement, mais la partie qui vient d'être expliquée, effectivement, c'est ce qu'il convient de faire et ça se fait déjà dans certaines collectivités, mais c'est vrai que c'est un lourd travail de déloger des personnes et de les reloger. Mais le territoire a déjà été apprécié, comment il sera dans 10, 15, 20 ans ? Donc c'est sûr qu'il y aura des gens à déplacer. De toute façon, il faudrait qu'on puisse anticiper parce que la nature le fait, vous avez des bouts de falaises qui tombent, donc vous avez vu les rivières emmènent des maisons. Donc à un moment donné, on le règle par la force, mais il faudra qu'on le fasse à un consensus, qu'on décide ensemble que voilà, à certains endroits, on s'installe là, pas là, mais après, il faut trouver les places, les moyens. – C'est la question de la délocalisation qui se pose, c'est quoi qu'à CapEx, il y a un projet là-dessus aussi déjà. – Oui, oui. – Mais c'est compliqué. – Le travail est long, c'est une longue marche qui est en route, vous avez raison, mais il aurait fallu aller un peu plus vite, ça c'est certain. – Parce que la nature n'attend pas. – Voilà, voilà. – Vous voyez, nous sommes dans une période où chaque week-end, nous sommes en vigilance jaune, orange, rouge, et même si on a l'impression qu'il n'y a pas eu une grosse tempête, mais vous voyez tout de suite sous les médias qu'il y a déjà eu des conséquences. – Non, oui, c'est ce que je voulais voir, hier après-midi, à la traversée à Capester-Bélo, à la Capester-Déjoulot, qui était, c'est-à-dire que là aussi, il faut réfléchir sur l'aménagement, comment ça se fait qu'il y ait toutes ces tours qui arrivent à cet endroit que le travail qui a été fait et voir ce qu'il faut faire et penser aussi à mettre les ouvrages d'art en adéquation avec d'autres situations géographiques et météorologiques. – Oui, la falaise de Bouillant, il n'y a pas longtemps, Malendur. – Malendur. – Je ne parle même pas de Rivière-des-Pères. – Non, non, de Rivière-des-Pères. Là, je pense que Rivière-des-Pères, il faut vraiment déplacer la population. – Oui, parce que Rivière-des-Pères, en fait, comme son nom est… – De toute façon, vous savez, vous savez ce qui est passé ? Les assurances ne vont plus assurer personne. – C'est déjà commencé. – Les assurances n'assurant plus. – C'est-à-dire, le risque, lorsqu'il est trop récurrent, vous savez, on le sait tous avec notre voiture, quand on fait trop d'accidents, on ne nous assure plus. Mais c'est la même chose. Et les assurances n'assureront plus, ce qui voudra dire que… Et la responsabilité des élus vont être engagées, puisque, normalement, l'élu est en charge de faire en sorte d'assurer la protection et la sécurité de la population. – Alors, M. Bicep, vous êtes un politique et je peux vous poser une question quand même. – Oui, oui. – Comment voyez-vous un petit peu la situation de la France aujourd'hui ? 58 jours, c'est déjà pratiquement sans gouvernement. Et M., comment il s'appelle, Barnier, il couvre un peu partout à droite, en fait, à droite, même à gauche, pour essayer de trouver des ministres et de trouver bon côté. – Bon, vous savez, en tant que patricion guadelopéen, bon, je veux bien commenter la situation politique de la France, mais bon, je veux dire, ma première préoccupation, c'est quand même la guadeloupe. – Bien sûr. – Mais ce qui se passe en France, c'est la mort de la Ve République, tout simplement. La Ve République est morte et là, elle bouge encore, mais c'est l'agonie avec une langue, mais moi et c'est un. Là, c'est sûr. – Oui, nous avons… – Oui, mais ça a des conséquences sur la Guadeloupe quand même. – Oui, nous aurons sûrement, nous aurons sûrement par ricochet des conséquences sur nous. Nous voyons qu'un parti qui est arrivé pratiquement le dernier aux élections législatives, c'est lui qui va gouverner le pays. En France, on se pose de véritables questions. Lorsqu'on sait que, lorsqu'on lit les intentions budgétaires de M. Barnier, on se pose des questions pour effectivement les budgets, notamment le budget attribué dans ce cadre-là à nos pays. Alors, c'est pour ça que nous, notre préoccupation première, c'est de dire que nous devons faire le tout pour nous mettre à l'abri de ces aléas politiques françaises le plus rapidement possible, c'est-à-dire accéder à la souveraineté le plus rapidement possible. Il faut absolument que les Guadeloupéens comprennent, d'une part, que le déclin de la France paraît inédictable, et d'autre part, que l'Union européenne, on assiste aussi à son délitement. Lorsque vous, le radon, il y a un dégriné, on l'a fait, on s'en dit là. Si on s'en dit là, il y a un dégriné. Et c'est exactement la situation aujourd'hui du peuple Guadeloupéen. Si Guadeloupéen n'est pas là, on vit en dégriné. D'où est l'Omenion, notre problème, c'est que Guadeloupéen paré à la souveraineté? Catz, c'est une question. Il y a un dégriné. Il y a un dégriné, il y a un dégriné. Il y a un dégriné. Et là, l'oeuvre où savent on vit en dégriné. Et où prépare ou capé réagi mais l'oeuvre ou kafé comme si aïe berrivé au ébite l'avenir vive au prix c'est là ou puis et c'est ça nous gardons pas nous prie faut pas nous prie nous expliquer c'est pour ça nous kafé tout ça nous kafé l'oeuvre à l'international nous expliquer nous kafé tout ça nous kafé à l'international c'est pour effectivement faire message là basse et pour guadeloupe et en comprennent que nous ka prépare nous à un butin qui est inéluctable et que de toute façon c'est le sens de l'histoire c'est le sens de l'histoire nous peki aïe à contre courant de l'histoire et la guadeloupe et ben qui arrive un moment où il qui oblige prendre responsabilité aïe c'est écrit c'est tout peut pas passer à un moment donné à l'histoire aïe à un moment donné à maturité aïe à stade l'assa et vous commencez nous j'ai à stade l'assa nous en chiment nous en chiment nous nous pourquoi si nous déjà à stade l'assa oui euh nous habitons nous déjà bon oui mais nous pourquoi à stade l'assa mais nous là notamment les l'UPLG et tout le mouvement patriotique guadeloupe nous qu'on travaille nous qu'on travaille pour faire en sorte que nous rivez à stade l'assa que nous a suffisamment mieux politiquement pour assurer pleine souveraineté en nous alors question là question là qu'a posé là et nous a posé yon l'ouvrant si ça veut qui j'ai encore arrivé là est ce que c'est par les élections est ce que c'est par des mouvements sociaux est ce que c'est par des mouvements politiques est ce que c'est par la guerre on fait parce que vous pouvez me la proposer peut-être mais ni moun qui peut-être pas avouer ça dans les années 60 oui dans un contexte géopolitique qui était autre le contexte de la de la guerre froide nous était rentré à dans en forme de lutte notamment d'inspiration marxiste maroïste avait en forme de libération et notamment en libération quand nous était qu'à penser qu'ils étaient pfaites aussi par en libération en lutte armée nous voyons qui j'en finalement ça a évolué et je dis là la société radicalement changé radicalement changé la guadeloupe des années 60 quitté en société quitté largement agricole et avait des unités de production industrielle sucrière tout ça nous aujourd'hui là nous a dans une société qui largement tertiarisée donc à pas même société là donc à pas même réalité sociale là et donc à pas les mêmes acteurs que nous n'y donc qu'a nous qu'a fait à dans une société qui je dis là radicalement différente faut nous penser la question nationale de manière radicalement différente les élections les élections sans voir qu'elle nous peut pas ignorer arriver au pouvoir par les élections c'est une des méthodes pour nous peut arriver au pouvoir mais nous savons que ou peut être au pouvoir arriver par les élections et peut pas déjoucler un système français là et nous n'y en l'eau en l'exemple à parti qui rivait aux élections marie jeanne était président à la collectivité en martinique nous ni les camarades à l'FLKS qui était président nous ni un parti indépendantiste qui ni le pouvoir en pro-l'indésie française donc ça veut dire qu'on peut arriver au pouvoir sans vraiment peut déjoucler donc faut ni débiter faut ou non seulement ou ni le fait qu'on arrive au pouvoir et on prend le pouvoir et on peut assurer le pouvoir dans ce système colonial là parce que même si on est autonome ou toujours un système colonial mais faut ni aussi le mouvement social c'est à dire faut ni le mouvement social la rila il faut avoir le peuple et le mouvement social qui a fait en sorte que ou ni des pieds ou ni un pied dans les institutions un pied dans les mouvements sociaux et c'est la coordination des deux qui te permettent vous de sortir un système là c'est là vous voyez que de dire non en tant qu'éli peut plaquer diawa a pas ça nous quand on t'y pose là et nous quand on doit aller pour nous beaucoup conseiller là ça parce qu'on y a d'autres questions à vous dire il est 13h28 il est 13h28 nous quand on t'y pose quand on doit dans un petit mouvement et Ismao que vous joignez nous aussi pour parler de problème à de l'eau donc à tout de suite voilà c'est la dernière séquence du ZCL news on va conclure avec Jean-Jean Jacob diner la vide Joseph secrétaire national de l'UPR ici entre temps Ismao Benja, il n'y a pas l'un d'un d'un jour on entend vous ma tête de vrai oui bon moi oui on a un moment même mère humain oui oui on peut parler de cette on a des questions ainsi pour moi de l'eau oui de l'eau potable tout ça à oui mais c'est sur de l'eau à robiner alors à finir veille jean-jacques 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 alors ou de la gentale est la faux fonds liant entre le politique et le social mais la sur l'ombre mais l'avouet des créations à lkp à Sidera Poulan, mon gars, on ne peut pas qu'il y ait passé. Dera Poulan, pas bon go, alors. Moi, on ne peut pas entrer dans un point polémique si ça qui écrit si le dernier moutur a sans vrai ciel capé. Par contre, on ne peut pas faire un point fake news. On ne peut pas faire un point fake news. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas qu'il y a dit ça. Donc, c'est comme qu'on ne peut pas réagir. Donc, on ne peut pas considérer que... Mais, moi, on ne peut pas entrer dans un point polémique. Sans qu'elle dise que le drapeau là, depuis 1992, nous, là, on voit Faustin quitter le président Taekwondo venir vers nous parce qu'il était dans la compétition à l'international. Nous, on a décidé que le drapeau là, ça, pas le drapeau à l'IPLG encore, mais c'est le drapeau à Pepe Guadou. À un moment là, ça, Faustin prend à l'international. Nous, on voit Claudie Chipoutel fait la route du rhum et rive en main avec drapeau là. De plus en plus, nous voit les artistes prennent, nous voit les sportifs, d'autres sportifs. Le groupe à masse aussi. Le groupe à masse, tout. drapeau là, je dis là, nous, collaboratrice tout à l'heure qui dit, il m'y a un survêtement à couler à drapeau là. Ça veut dire que Pepe Guadou Pepe Guadou drapeau là, je dis là, c'est drapeau à Ké aïe. C'est drapeau à l'amour àïe. C'est drapeau là qui identif Guadou Peye. Donc, nous, 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 pour l'émique à rentrer à dans ça. drapeau là n'est pas drapeau à l'UPRJ. Drapeau là, c'est drapeau à Pepe Guadou Peye. Et il drapeau à Guadou Peye, pas parce que l'UPRJ dit Guadou Peye. C'est taille. C'est parce que Guadou Peye, yon, 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 drapeau là, ça, nous, 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 yon, et nous, décidés à adopter drapeau là, yon, même si nous n'ou pas les mêmes politiques qu'il y a, même si nous n'ou pas d'accord avec tout ça, mais si yon, adopter drapeau là, c'est drapeau à Pepe Guadou Peye. Parce que yon, 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 et drapeau là, ça, c'est pour tout Guadeloupéen sans pourquer des formes de distinction. – Bon, alors, pour lesquels finis, bon, restez que yon, 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 on oublie ou bien ce qu'il n'y a pas d'accord qu'ils font là ? – En fait, c'est une initiative à l'UPLG et nous a organisé le 18 juillet 2024 à Bakou, le premier congrès international des dernières colonies françaises. Et nous a invité tout l'ensemble des organisations politiques qui attendent les dernières colonies et qui qualitent pour les débordances. Et l'ANG était invité. Il a décliné l'invitation là, il n'y a pas Tévlevin, il n'y a pas VIN, mais Congola fête. Et nous créons à la fin à Congola, c'est-à-dire le 18 juillet, nous faisons une déclaration finale où nous allons créer un front international de libération des dernières colonies françaises. Et nous faisons sans doute d'ici finalisation à un front qui peut être à la fête ajouter les néerlandaises puisqu'à dans le front aujourd'hui ni Bonheur et Sine-Mautins. Donc ce qui veut dire que le front est en train de prendre force et puissance et qu'il y a vocation à ambitem. C'est déjà de siéger à l'ONU dans les organisations non-gouvernementales puisque c'est possible et de retrouver aussi dans le mouvement des pays non-alignés. Et ça qui est en représentation sur la scène internationale où nos pays interviennent directement à travers le front à l'ONU et directement à travers le front au mouvement des non-alignés. Donc nous en phase déternationalisation à combat en nous puisque ça que nous déteste fait c'est arriver à faire que le comité C24 qui est le comité de décolonisation de l'ONU finit par prendre en compte revendication en nous et escrit-nous et ré-escrit-nous puisque de manière totalement arbitraire la France t'est retenu en 1946 de la liste des pays à décoloniser au mépris du droit du droit international puisqu'on y des résolutions de l'ONU qui a dit que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est un droit qui effectivement est inaliénable et qui a bien entendu concerné nous. Donc nous à terme c'est des ravines à un comité de décolonisation puisque une fois qu'il y aurait inscrit ni un comité de surveillance ni un tout en procédure et pays là qui a colonisé ou là détectent faire des rapports réguliers pour dire qu'il y a processus de décolonisation là qui a avancé. Donc c'est là objectif en nous sur le plan international et sur le plan de l'ONU et des pays des mouvements des pays non alignés. Mais nous n'y aussi qu'on bat en nous à mener ici-dedans avec Guadeloupe pour effectivement que mouvement la nous à mener à l'international n'y a un relais en disant à Pepe Guadeloupe et que aussi nous arrive à faire en sorte que combat la sa pren Guadeloupe pour que quand est Biten qui a dégrené et on a senti fort parti là en Biten qui arrive et moi a un métro Pepe Guadeloupe pour moi pas dire Guadeloupe et on sort là parce que le front international n'y a vocation à interviennent en Guadeloupe dans les affaires internes de la Guadeloupe mais c'est les partis Guadeloupe qu'est 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 pour vous assembler c'est que nous pour arriver à unir si qui nous c'est ça le vrai Biten parce que ni ça qui veut aller aux élections ni ça qui veut rester dans le mouvement social et c'est ça qui a divisé nous en réalité c'est parce que nous pas unis sur comment y aller comment faire comment accéder au pouvoir et c'est ça qui a manqué nous tout patriote Guadeloupe c'est patriote chaque quatriote Guadeloupe quel qu'elle soit menye la il choisit de gouver la respecte ça mais il faut nous dire qu'on moment ton il faut pas ouvrir front avant et c'est ça le problème parce que nous ten des fronts avant très vertical en direction bien autoritaire la plupart du temps et qui effectivement a commandé front là voilà mais je dis la société l'a changé faut nous entrer dans front ou toutes les organisations qui gardent identité politique toutes les organisations qui gardent orientation politique mais qui d'accord c'est en bit et bien ça c'est la souveraineté du peuple guadeloupéen et c'est con ça pour nous faire ça mais pour l'instant nous avons l'Assemblée pour Nation Guadeloupe qui nous a fait fonctionner avant certaines organisations mais ni le PCG aussi qui n'est pas l'Assemblée pour Nation Guadeloupe mais qui adore le Front international de libération donc ça veut dire que nous n'y en travail à faire pour mettre nous tous d'accord tous d'accord si le fait que ça nous voulait c'est l'indépendance alors ni des monde qui voulait l'autonomie avant l'indépendance après ni des monde qui voulait aller à l'indépendance tout de suite ni des voilà c'est ça les divergences entre les différentes organisations le mouvement social qui a pensé qu'effectivement il ne faut pas passer par les élections mais il faut prendre le pouvoir à travers l'organisation la mobilisation des masses mais c'est un objectif c'est un des moyens mais moi j'ai respecté tous les moyens tous les moyens sont respectables à partir du moment où nous 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 respectons entre nous entre nous tous les mouvements patriotiques guadeloupéens parce que si nous ne respectons entre nous guadeloupéens et pour nous réagir l'indépendance il faut nous offrir l'espoir il faut nous faire l'espoir il faut comprendre que l'indépendance c'est un bitin qui trisse c'est un bitin qui qui ouvre l'avenir c'est une alternative à la société que nous nous dans là je crois qu'il se pourrait dire merci juste un dernier mot avant de dire la parole est-ce qu'on jouait ni moyen faire ensemble on s'éminer on colloque avec toutes les organisations pour discuter de ça au c'est là c'est logique et l'arrivée à la tête de l'UPLG avait en vocation effectivement à arriver un jour à ce que nous tous sommes à même l'arrivée pour nous en même direction l'indépendance nationale avant qu'on finit à inviter tout Guadeloupéen demain samedi à Radio Tambou puisque c'est 40 l'année à Radio Tambou qui effectivement c'est la voix du mouvement nationaliste guadeloupéen depuis 40 l'année avec des moments forts des moments de joie mais dans tous les grands événements tous les grands bitins qui fait en Guadeloupe Radio Tambou là donc nous commandez Guadeloupéen avancer demain tout fait d'or parce que nous 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 pour continuer à faire le combat avancer et pour nous aboutir à libérer nous et un jour prendre l'indépendance absolument – Absolument. Si vous voulez, de quoi réfléchir, il faut nous faire qu'on a évolué. Et de quoi dire, nous allons parler de dossiers. Il faut que chaque fois que nous voulons, nous quittons au dossier. – Absolument. – Par exemple, là, nous voulons parler de qualité de l'eau potable. Parce qu'elles sont vraiment énormes. Bon, mais avant, nous disons aussi, nous allons parler des informations. S'il y a une information à baille, une déinformation à baille, des problèmes d'actualité après l'information. On peut mettre un problème d'actualité, vous savez, l'eau en Guadeloupe, c'est SMG AG en structure, ils votent en loi d'ailleurs, le 29 avril 2021, et ils mettent en structure en place. Donc c'est une gestion à l'eau en Guadeloupe. Quel que soit mon ami, c'est une gestion à l'eau là. Mais il était trouvé des mondes, il était en délégation de services publics. Par exemple, c'était la SOR et ONODIS. Et mais, il était à y a eu, délégation à y a eu, à terme, à un moment donné. Donc, normalement, soit il va renouveler, soit il va renouveler, mais normalement, si vous votons en loi pour gérer l'eau là, vous pouvez prendre l'eau là, est-ce que vous prenez ? Bon, en fait, ça, il fait, c'est que si il prend l'eau là, on va détenir des communes. Et si la matin, il ne va pas avoir nos 10 liens, mais il va la SOR. Alors, c'est ça que vous voulez dénoncer. C'est ça, c'est un minable dans tout ça. Déjà, nous, en tant que situation à défense, à y a de l'eau, nous comptent délégation des services publics. Nous, pour une raison simple, si vous voulez, de l'eau là, sont en service public et il doit être une ingénieuse publique. Pourquoi ? Parce que depuis que nous avons privé de l'eau là, nous avons fait ça dans le monde entier, de l'eau là, c'est enrichi ou enrichi privé là. Donc, l'argent là où il ne peut améliorer la qualité de l'eau là, améliorer le circuit de l'eau là, eh bien, il est en train de gonfler pour chaque monde. Et, en cas de dire que la SOR sont multinationales, parmi ceux-là, c'est là qui, justement, ont contesté la loi BOT. On ne doit pas défendre les petits, mais il n'y a pas de problème. Or, il y a des attaques au constitutionnel, et le constitutionnel dit, non, 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 la loi là, constitutionnelle, donc ce n'est pas la loi là, ça n'a pas de maïmanie. C'est son premier bitin. En cas de défense, c'est le fait que, non seulement, il y a des SMG et des GTP points de l'eau là, gestion de l'eau là, mais il y a de ces réunions, mais on soit, c'est des Guadeloupéens, on est Guadeloupéens, il y a des Guadeloupéens, et il y a des multinationales françaises, vraiment, et, pas de dire, je ne vais pas te faire autrement, c'est là où on dit, c'est technique, on fait en sorte qu'on ne dise pas te bénis. Et c'est ça qui est, c'est le premier plan, deuxième problème, et l'actualité, récemment tombée, c'est qu'elles n'ont à prendre que, SMG et AG, l'État dit, il n'y a pas de subvention. Il fait mes roubiner. Il n'y a pas tellement d'argent, en fait, mais c'est quand même. Mais, est-ce qu'on ne peut pas comprendre l'État qui a mis en place, c'est l'argent qui a payé, il y a de l'eau là. Le problème, c'est qu'il y a là, mais pourquoi il fait mes, pas une transparence ? Est-ce qu'on ne sait pas ça ? On ne sait pas bien, on va dépenser l'argent, il faut qu'on ne comprend le vrai circuit à l'argent là. Il n'y a pas qu'une vraie traçabilité à l'agent, SMG, et ça se dit. Dès que Guadeloupéens restent dans le public qu'il y a de l'agent. Il faut qu'il y ait de l'agent. Est-ce qu'on ne comprend pas l'agent, SMG, il n'y a pas assez élu là ? Et il peut y avoir de 48 millions, c'est l'eau quand même, il n'y a pas qu'à avouer l'année passée. Est-ce qu'on ne comprend pas ? C'est pas sérieux. Donc c'est normal qu'il y ait de l'eau là. Mais enfin, nous allons dire ça. Alors, on ne peut pas parler de la qualité de l'eau à robinet. Justement, c'est ça. Il y a sorti de l'eau à robinet là. Alors, de l'eau là, si vous voulez, en contrairement en France, en France, la majorité de l'eau là, il y a des sources qui sont présents en bataille. C'est les souterraines. En Guadeloupe, c'est 80 et 90 % de l'eau. Nous, c'est de l'eau en rivière. C'est de l'eau, pour capter de l'eau en rivière, pour capter, il y a traité. Et là, vous comprenez bien l'eau qui est dans la rivière, mais il n'y a toute qualité pour bataille. D'ailleurs, là, il y a capté, c'est une zone protégée. C'est une salation classée. Peut-être, il y a une activité humaine là-dedans, il y a un jardin, il y a un café, il y a un pont d'âge, sans qu'il y ait un protégé. Mais en Guadeloupe, il y a un autre, il y a une zone de captage qui est au nord en Guadeloupe. Il y a un autre. Donc, c'est de l'eau là, où il y a traité là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. il n'y a pas de machin, il n'y a un grillant. Il n'y a pas de bataille. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de traitement à de l'eau. Et il n'y a pas de filtrer de l'eau là. Après, il n'y a pas de mettre des produits à dents. Par exemple, il n'y a pas de souverte d'aluminium, il n'y a pas de sel d'aluminium pour faire en sorte de précipiter toute une série particulière organique, tous ces micro-organismes qui étaient là, pour faire en sorte que de l'eau là vienne beaucoup plus claire. et il n'y a pas de mettre obligatoirement chlore à dents parce que la chlore là est indispensable pour cuire les micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une maladie. Donc, il n'y a pas de l'eau. Alors, quand tu veux qu'on a rappelé que le service là, c'est le service de l'eau potable et de l'assainissement. C'est un grand service, mais une deux parties, l'eau potable et l'assainissement. De l'eau potable, de l'eau, c'est très important pour nous, c'est de l'eau potable. Alors, l'eau potable, c'est de l'eau qu'on peut utiliser sans... il n'y a sentir. Mais, il n'y a pas seulement pour brayer. Parce que, par exemple, cette l'eau là, par exemple, il n'y a des bacteries pathogènes, par exemple, Echerichia, Colivit, ou ça. Et, il n'y a pas de l'eau là. 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 Parce que, il n'y a pas de l'eau là. 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 Mais pour sortir des réserves où il va à la maison, il faut passer de canalisation. Et le problème, nous nousons de voir, c'est que l'État a canalisation qui a perdu son pays. Vous comprenez ? Donc ça veut dire que, là où il est de l'eau, la traitant l'île, il est d'analysé, il est bon. Oui. Mais là où il est sorti, il n'est pas bon. Ah mais là il est pas sang, mais il fait l'eau, etc. On a un an, mais il fait des vignes et analyser l'eau là, quand il est en train, il n'est pas bon. Oui. Alors, si vous voulez, de l'eau-là, pour être potable, il y a des critères de potabilité. Ah oui. Et vous pouvez diminuer 63 critères. Ah oui. Et puisque ça, par exemple, en désanalyseant l'ARS, vous pouvez analyser au moins 128 paramètres. 128 paramètres. Généralement, vous pouvez avoir 12, 20, 30. Mais il y a 63 critères. Par exemple, il y a des paractères physico-chimiques. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des températures. Et qui quantique l'eau, il y a des potassium, sulfate. Eh bien, il faut, c'est ni des normes, ni une quantité. Par exemple, il ne faut pas, par exemple, en sulfate, il y a dépassé 250 mg par litre. Pourquoi non? Parce que sinon, en chlourine, par exemple, 200 mg par litre. Et souvent, en de l'eau, nous l'avons regardé, il y a dépassé 200 mg par litre. Ça veut dire que 0,2 grammes, 200 mg par litre. Ensuite, pH là. pH est très important, il y a de l'acidité ou basité à de l'eau-là. Normalement, il faut y avoir entre 6,9 et 9. 6,9, c'est près de 7 et 9. Le nom va prendre ça à l'école. 700 pH neutre. Il n'y a pas ni acide ni basique. Il neutre. Mais il peut y aller jusqu'à 9. Mais il ne faut pas le pH là à 4,5. Au revoir, non. Parce que ça a créé d'autres problèmes. Vous comprenez ça? Donc, c'est un groupe de paramètres physico-chimiques. Et il faut analyser. Alors, on dit qu'il n'y a pas qu'il y a de l'eau. Ensuite, il faut créer des paramètres organoleptiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bon. Il faut dire que c'est moins possible. C'est-à-dire que c'est qui couleur de l'eau-là? Et est-ce qu'il y a de l'eau-là bien clair? Est-ce qu'il y a de l'eau-là qui a senti un mauvais l'eau-dé? Est-ce qu'il y a de l'eau-dé? Bon, donc tout ça... Donc, il y a, c'est-à-dire que ça n'est pas trop important. C'est une question de... de... de machin, mais en cas de lui, il est important quand même. Parce que vous croyez qu'il y a de l'eau-de-la-de jaune à quoi ça. Vous voyez, vous comprenez. Il y a de l'eau-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la. Autre bit en quoi, les paramètres sont liés à la concentration en nitrate, en nitrite. Alors, les nitrèles et les nitrites, généralement, et aussi en chlodicone, d'ailleurs, chlodicone, c'est de paraître lié à l'activité agricole. Parce que, par exemple, vous croyez que vous avez une pièce de banane, vous pouvez mettre des ingrées à dents, des ingrées azotées, etc. Et vous croyez que tout ce bit en là, parce que l'homme est un produit en tel là, il y a les odeurs seulement qu'à partir du produit, là, il y a de ces rivières-là, vous comprenez ? Vous savez qu'il y a passé. Donc, c'est, bien, là, ça, il y a d'analysé aussi, et nous avons un topo ni. De même que chlodicone, chlodicone, c'est un pesticide, c'est un pesticide, parce que c'est un pesticide, il ne faut pas ni poser ce pesticide dans l'eau-là. Il y a des autorisées en quantité, mais c'est tout à fait illégal, hein. On va louper de chlodicone dans l'eau-là, on va louper jusqu'en zéro, etc. Mais normalement, il n'y a pas ni ça. Et, il y a aussi des substances toxiques, toxiques même, alors, c'est-à-dire qu'il y a un poison, mais il ne faut pas trouver ça. Il y a aussi cyanure, quand il y a cyanure encore, c'est encore plus grave. Ni chlorure, ni nickel, ni plomb, plomb des métaux lourds. Alors, cyanure, par exemple, tellement ça est grave, il y a un millionième de gramme, à part un milligramment, un millionième, c'est, par exemple, un millionième que vous pouvez trouver, vous pouvez tolérer. Donc, ça veut dire que tous ces paramètres-là, c'est ça qui a fait que, si vous avez dépassé normes là que vous avez là, ou pas, il ne faut pas être certaine. Quant à les paramètres, par exemple, les bactéries pathogènes, par exemple, les bactéries microbiologiques, c'est zéro, par exemple. D'ailleurs, depuis, ni on présence, même sous forme de trace, il faut arrêter de dire, vous ne pouvez pas vous mettre de l'eau là, vous comprenez, parce qu'en termes de... Donc, tout ce qui est microbiologie, c'est zéro, il ne faut pas ni des... Par contre, vous pouvez constater que ni des... Vous pouvez tolérer présence à des bactéries anaryobies, sulfiteurides, vous pouvez dire anaryobies, parce que il n'y a pas nécessairement... Il n'y a pas nécessairement qu'on vous malade, mais il n'y a pas une indication, ce qui est l'état à résoudre là. Depuis, vous pouvez voir, et souvent, vous pouvez regarder bien, vous pouvez voir dans l'analyse, dans l'analyse, c'est juste là que l'ARS qui a produit là. Souvent, on a rappelé ça, on a rappelé ça à ces antennes là encore, vous dites que tout le monde peut y aller sur Internet et consulter qualité à l'eau là et après là. C'est très important. En cas, parce que vous avez noté ça, vous avez dit le site, le ministère de la solidarité et de la santé, vous avez dit le site là ça, et vous avez dit qualité de l'eau du robinet, et vous pouvez voir apparaître un achat pour l'ouvrant, et quand vous avez apparaître, on parle de la France et puis une colonie Aïe, etc., la Guadeloupe, Martinique, Guyane, la France, enfin, et vous pouvez cliquer sur la Guadeloupe. Et là, vous pouvez cliquer sur la Guadeloupe, vous avez apparaître des abîmes, et nous avons accès à la commune ouvelée. Donc, vous pouvez consulter, la commune ouvelée, et surtout là, vous avez dit, parce que pourquoi ? Vous savez, là où est l'eau à l'eau, il n'y a pas bon. Il ne peut pas brayer, il ne peut pas brayer d'ailleurs, vous savez tout ça. Et comment on ne peut brayer ? Vous ne pouvez pas payer. Ah, vous ne pouvez pas payer. Vous ne pouvez pas payer de l'eau, vous ne pouvez pas brayer. Parce que la commission de clause abusive a dit ça. Première obligation à disparaître de l'eau, c'est que nous avons l'eau potable. Non, c'est un service de l'eau potable. Donc, il n'y a pas potable, vous ne pouvez pas payer. Peut-être que vous ne pouvez payer par l'assainissement, si vous voulez. Mais le l'eau potable n'est pas bon. Donc, on va insister, c'est ça pour dire qu'il faut nous connaître quand nous sommes brûlés. Et généralement, l'eau est pas bon. Non, il ne faut pas être obligé. Vous ne pouvez pas brûler. Non, non, non. Il ne faut qu'il faut qu'il soit brûlée. Ça peut bon aussi, moi, pourquoi ? Nous, en cas de faire, ça est très dangereux. En cas de vrai, par exemple, ça est très, très dangereux. Parce que si vous voulez, les LRS, en cas de vrai, l'eau est pas bon. En cas de vrai, il n'y a pas de chérie Chakoli, il n'y a pas de sardin. Mais là, il est vrai, il m'a trompé. Il n'y a pas de chérie Chakoli, il n'y a pas de chérie Chakoli. En cas de vrai, par exemple, la mentale, il n'y a pas de chérie Chakoli, mais vraiment, il n'y a pas de chérie Chakoli, mais jamais un patent n'y a pas de chérie Chakoli, alors que ça est pollué, l'eau est pollué, et puis des bactéries pathogènes. Ça est grave. Ça est très, très grave. Donc, on ne peut pas faire ça, on n'a confiance. Par exemple, l'ARS, on peut avoir 400 microgrammes d'aluminium par litre, alors que l'OMS a autorisé 200 pour les eaux qui ne sont pas trop acides, parce qu'au Canada, c'est 100 microgrammes, parce qu'il n'y a pas d'acides, puis HIP, puis bas. Donc, c'est 100. Mais nous, 200. Mais vous pouvez garder l'eau, 480, 680, etc. Et vous pouvez laisser le brègle. Alors que vous pouvez laisser le brègle. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui a une maladie dans l'immédiat. Oui. Le problème-là, c'est qu'actuellement, toutes les études qui ont montré qu'aluminium-là excède à l'aluminium et, eh bien, sont des dangers pour la santé. Il y a un effet si les maladies dégénératives qui ont Parkinson, qui ont Alzheimer et d'autres maladies encore. Et, si vous voulez, l'aluminium, nous ne nous pas dit ça encore. Nous ne nous faisons pas. 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 Nous, par exemple, nous, 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 c'est indispensable. Parce que, les éléments minéraux, nous nous faisons ça, parce que, nous nous faisons de l'eau, mais pas de l'eau, mais nous faisons de l'eau, mais nous faisons de l'eau. Nous faisons de l'eau, H2O, ça, mais dans la non, il faut de l'eau, ni minéral, parce que sinon, pour avoir besoin de calcium, pour les réactions, pour avoir besoin de phosphore, pour avoir besoin de ton série de vitins, ça est indispensable. Nous, nous, nous faisons de l'eau, mais il ne faut pas être trop certain. Et l'aluminium, nous ne faisons pas ça, même en organisant. Ok. Juste un petit point, quand même, avant de quitter nous, il faut nous ouvrir sur la question sur la prévention du suicide. C'est indispensable. Jordan, il faut qu'on passe au sujet-là. Conférence sur la prévention du suicide. Et c'est toi qui le lances. Donc, une conférence débat a été lancée hier. Donc, j'attends pour nous parler dédié au repérage de la prévention du suicide, notamment chez l'enfant et l'adolescent. Et Olivier Mouradal était parmi eux. On voit un reportage. Cette conférence, c'est une conférence qui rentre dans le cadre de la journée internationale du suicide. D'accord ? Et nous, en Guadeloupe, et mon établissement, EPSM, en articulation avec l'Agence nationale de santé, nous avons voulu aussi marquer le cours sur notre territoire. Il peut y avoir différents facteurs qui amènent un adolescent à avoir des idées suicidaires et à vouloir passer à l'acte. Notamment, il peut y avoir un facteur de stress comme une rupture, un deuil, un échec scolaire, des difficultés d'acceptation par les autres, du harcèlement scolaire, en plus d'un terrain de fragilité qui va amener le jeune à vouloir se faire du mal dans ce contexte-là. C'est vrai que l'adolescence est vraiment une période de rupture et tumultueuse. Donc, par rapport à ça, nous avons voulu axer notre travail et notre réflexion sur cette problématique qui concerne les adolescents. Ici, c'est la problématique du suicide. Et cette conférence associée à d'autres manifestations que nous faisons pendant tout le mois de septembre nous permet de sensibiliser sur cette problématique-là, d'émystifier un petit peu pour essayer de dépoussiérer un petit peu la question du tabou autour de cette question-là et aussi apporter à la famille des réponses par rapport à ce problème-là qui est quand même un problème de santé publique. Il peut y avoir des changements de comportement, le fait que le jeune s'isole alors qu'il avait l'habitude d'être quelqu'un qui est assez jovial, un décrochage scolaire ou des notes qui sont en baisse, de l'irritabilité, de l'agressivité alors que ce n'était pas du tout le comportement habituel. Donc c'est certains signes que peut-être les parents peuvent repérer ou qu'on peut repérer à l'école et avertir les parents de ce changement de comportement. Nos missions aussi de prévention sont d'aller former les personnels de l'éducation nationale, les professeurs, les proviseurs, les infirmières scolaires et même peut-être les délégués de classe qui seront amenés à repérer chez des camarades des signes de souffrance, des signes qu'il y a besoin d'un accompagnement. Donc former les personnes qui sont en lien avec les adolescents à repérer les éléments de souffrance. Le 3114, numéro national de prévention du suicide, ces jeunes et d'ailleurs personnes de tout âge peuvent nous contacter. À tout moment, le numéro est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. et ils auront la possibilité de nous contacter si besoin. Dès son appel, cette personne elle est orientée au mieux en fonction en tout cas de sa demande. Elle est orientée vers la structure que ce soit sanitaire, sociale ou autre, la plus adaptée à sa demande. Voilà, avec un petit vote, 14h05 qu'on a terminé aujourd'hui parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Vincent Asita, on l'a reçu au début du ZCL, le porte-parole de la NG fait un petit peu la position de son organisation sur la situation actuelle, confirmé qu'ils iront aux élections en 2026. On a reçu aussi Sabrina Cajoli, juriste internationale avec les responsables de l'association Cambered et la Goudo. Elle nous a parlé de ce qui se passe au niveau de l'ONU où la France aujourd'hui est mise au banc des accusés sur ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique et aussi à Mayotte. Jacqueline Favorinus, déléguée au développement durable, était avec nous pour le 3 quidon de rentrée qui se fait demain, 14 septembre, de 8h à 14h à Bémarou à la rue Mathieu Luzi. Jean-Jacques Bicep, secrétaire national de l'UPLG, est venu donner sa position sur ce qui se passe en Guadeloupé et ce que son organisation a fait au niveau international et il dit nous aussi qu'elle est d'accord pour peut-être un jour créer en fond Guadeloupé, mais pour l'instant son fonds à Pays d'Euro, l'organisation qui est un Pays d'Euro qui fête et puis Ismao est revenu, on était bien content de le revoir, on n'entend pas tes vrais, écoutez, nous détruire pour critères assisant de l'eau là qui est enrubinée qui est arrivée et il dit nous on m'a confirmé de l'eau enrubinée pas bon, donc pas vrai. Sur l'actualité, deux petits mots rapidement, Inna Miman. – Oui, on a vu la réunion sur l'avenir des commerces de proximité, une convention de partenariat a été signée entre les associations de commerçants de Saint-François, Pointe-à-Pitre et Bastère pour pouvoir allier leurs forces contre les grands groupes et on vient de voir la conférence sur la prévention du suicide, voilà, un sujet très important. Je rappelle qu'il y a le Maradon du sang, donc ça c'est important aussi, samedi demain au Memorial Act, allez donner votre sang. – C'est demain et ce soir à Bastère il y a la conférence de Serge Goulod sur le mouvement Guadeloupe et le mouvement indépendantiste depuis 1963, création du Gong, même un petit peu avant, jusqu'à jeudi jour, Serge Goulod c'est l'un des derniers du Gong et il est 89, il dit qu'il faut une série de conférences pour laisser Tibouin passer, Mounsab et Saki passer en pays là, les pays de Bounsouan. Voilà, on vous remercie pour votre attention, c'était un petit peu particulier, 14h10, 07, nous ne sommes pas à la guerre finale, là ça, mais on fait des parfois, mais si par là, bon, il faut baï, là aussi. Et on se retrouve en début de semaine prochaine, n'importe où de lundi. Voilà, bon week-end à vous, attention, si il est août, je savais, puis t'as pas à guerre, bon ce jour-là, l'eau va tomber, tout le côté justement, en Chimais, donc vous voulez, mais vous voulez, regardez, vous allez là, où on va mettre pire. et on va mettre pire. Sous-titrage Société Radio-Canada